Technique pour résoudre une équation algébrique à une inconnue, il y a des équations dans lesquelles la variable X est multipliée par un coefficient. On va se prendre de la même façon pour regrouper nos termes constants pour que le terme variable avec la variable X se retrouve seul de son côté. Comme on s'y prend, on va supprimer le 13 de ce côté-ci en faisant l'opération inverse et on va l'amener de l'autre côté avec le même signe pour respecter l'égalité entre les deux parties d'équation. On se retrouve maintenant avec le terme variable 2X. On a supprimé le terme constant de ce côté-ci et on peut trouver la solution de la subtraction 21 moins 13 égale 8. Ce qui reste à faire maintenant avec le terme variable composé de la variable X multipliée par le coefficient 2, on doit isoler la variable X en supprimant le coefficient qui la multiplie. Et comment on fait ça? On divise le coefficient par lui-même et on s'assure de faire la division du côté droit, toujours pour garder notre égalité intacte. On se retrouve avec la variable X seule de son côté et la réponse 4. On vérifie si la solution est la bonne. On remplace notre variable X dans l'équation de départ. 2X plus 13 égale 21. On remplace notre variable X par réponse. 2 fois 4 plus 13 égale 21. Est-ce que 8 plus 13 égale 21? Je confirme que la réponse est X égale 4. Une autre technique pour résoudre une équation avec un coefficient différent de 1 devant la variable, on va utiliser la technique de la clôture, c'est-à-dire on divise notre équation en deux parties. C'est le symbole égal qui représente la clôture. Donc, du côté gauche, j'ai 2X plus 13 et à droite j'ai 21. Je veux garder ce qui est variable du côté gauche, donc le terme 2X. Et je veux me débarrasser de ce qui est constant, donc les termes, les nombres. Ici, j'ai plus 13. Donc, plus 13, je vais le déménager. Je vais l'envoyer de l'autre côté de la clôture. Lorsqu'on déménage un terme, lorsqu'on le fait changer de côté, on doit s'assurer de changer son signe. Donc, 13 était positif à gauche, il devient négatif à droite. Donc, il disparaît du côté gauche. Donc, du côté gauche, il me reste 2X. Et à droite, si je fais 21.13, ça fait 8. Donc, ce n'est pas terminé. Je n'ai toujours pas la valeur de X, parce qu'ici, c'est 2 fois quelle valeur qui donne 8. Donc, j'ai une multiplication. Pour me débarrasser d'une multiplication, de 2 fois, je le traverse de l'autre côté. Si ça traverse de l'autre côté, on change d'opération. Donc, le contraire d'une multiplication, c'est une division. Donc, j'obtiens ma solution finale. Le coefficient de X a disparu. 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, je dois vérifier maintenant. Si X égale 4, c'est une bonne solution. Donc, je reprends mon équation initiale. 2X plus 13 égale 21. Je remplace la variable X par 4. Donc, j'ai 2 fois 4 plus 13 égale 21. 2 fois 4, 8. Plus 13. Est-ce que 8 plus 13 donne 21? Absolument. Donc, j'ai vérifié l'équation. La solution, c'est bien X égale 4. 1. 2. 6.